A la télévision, Anne-Elisabeth Lemoyne confirme que le sexisme n'a malheureusement pas encore disparu. Alors que t'es invitée sur son plateau sa consœur Léa Salamé ce mercredi 3 janvier, cette dernière a été interrogée par Pierre Lescure sur le traitement réservé aux femmes journalistes à la télévision, notamment par le cas d'Apolline de Malherbe. Alors que la présentatrice de quelle époque allait rendre un bilan subjectif plutôt positif sur cette question, la présentatrice de CETA vous a souhaité nuancer ses propos, vous vous trouvez qu'il y en a encore beaucoup, du sexisme, note de la rédaction. A demandé Léa Salamé à Anne-Elisabeth Lemoyne. La réponse de l'intéressé ne s'est pas fait attendre, ô ben oui, il y a plein de fois sur ce plateau, où on répond à Patrick ou à Pierre et pas à moi. Des paroles qui ont vraiment surpris la compagne de l'homme politique Raphaël Glucksmann. Léa Salamé, Babette Lemoyne, Élise Lucet. L'imprimé fleurit à la côte pour la rentrée de France télévisionneuse Léa Salamé, son message d'espoir contre le sexisme à la télévision face à ce constat, Léa Salamé a souhaité partager à son tour le sien, moi, j'allais venir avec une vision d'espoir de vous dire que ça, je l'ai beaucoup ressenti il y a 7, 8 ans, par exemple, quand je présentais avec David Pujada, où j'avais l'impression que je posais la question. Et on répondait à David, moi, j'étais le pot de fleur à côté et j'attendais. Mais si est-il vrai que pour coprésenter beaucoup et notamment avec Nicolas Demorand, j'ai pas l'impression quand je pose la question le matin, qu'on regarde Nicolas ou en tout cas de moins en moins à expliquer l'intervieweuse de la matinale de France Inter. Léa Salamé a alors ajouté avoir eu le sentiment d'avoir vécu une révolution, une accélération ces dernières années dans les médias au profit des femmes journalistes, aujourd'hui quasiment toutes les présentatrices de l'interview du matin, de l'interview politique, ce sont des femmes. Il n'y en avait pas avant, en 10 ans, il y a eu une accélération. Une avancée quoi reconnu également Anne-Elisabeth Lemoyne mais qui semble encore insuffisante aux yeux des deux femmes. Crédit photo, capture écran France 5 Crédit photo, capture écran France 5 Crédit photo, capture écran France 5